La cigale et la fourmi Il était une fois, une cigale paresseuse nommée Cricri. Dès que le printemps pointait le bout de son nez, elle passait ses journées à se prélasser dans l'herbe douce et à jouer des airs mélodieux. Chaque jour, Cricri regardait Mimi travailler d'un air incrédule. Elle ne comprenait pas pourquoi sa voisine perdait tout son temps à se préparer pour l'hiver plutôt que de profiter des belles journées ensoleillées. Après tout, l'été ne durait que trois mois. Il fallait bien s'en réjouir. Un jour, Cricri invita sa voisine à venir s'amuser avec elle. « Je n'ai pas le temps ! » réposta Mimi. « Je dois terminer mes corvées avant l'hiver. » « Pourquoi tu t'affoltes comme ça ? » « L'été est encore bien jeune ! » dit Cricri. « Tu changeras de refrain quand tout sera recouvert de neige ! » répondit la fourmi. Sur ce, Mimi se remit au travail. Cricri ne fait pas attention. Mimi travaillait toujours trop. Elle ne savait pas s'amuser. C'est elle qui allait recrêter de ne pas avoir su profiter de la vie. Elle reprit donc ce morceau là où elle l'avait laissé. Le soir venu, Cricri rentra Giselle et continua à jouer du saxophone à tue-tête, empêchant sa voisine de dormir. « Cette peste cigale ! Elle va finir par recréter son insouciance ! » J'imitaille en enfouissant son visage dans l'oreiller. Les jours passèrent. L'été tirait à sa fin. Et la cigale n'avait pas encore récolté la moindre provision. Un matin, elle décida donc de commencer à faire des réserves. Elle rencontra Mimi en chemin, qui empilait des fibres dans sa brouette. Celle-ci avait l'être étirée. « Ça alors, Mimi ! » lui lança Cricri. « Tu sens le fatigué ! Je crois que tu devrais passer moins de temps à travailler. » « Tu parles ! » « Si j'ai l'air fatigué, c'est à cause de ma cigale de voisine qui me casse les oreilles avec son saxophone chaque nuit ! » réposta Mimi. Puis, elle poursuit sa route sans se retourner. Cricri aussait les épaules et à l'accueillir des feuilles, son estomac se mit soudain gargouillé. Elle regarda sa récolte en salivant. « Voilà de quoi me régaler ! » se dit-elle. « Au pire, je reviendrai faire des provisions demain ! » Puis, elle engloutit le tout avec appétit. Le lendemain matin, le soleil brillait si fort que Cricri décidait de jouer du saxophone plutôt que de partir à la recherche de feuilles. Mimi passa soudain par là et lançait un regard réprobateur à sa voisine. Mais cette dernière était si absorbée par sa musique qu'elle ne se rendit même pas compte de la présence de la fourmi. Les journées commencèrent de plus en plus à se rafraîchir. Et Cricri n'avait toujours pas récolté une seule provision. Les arbres étaient presque tous dégarnis de feuilles. L'hiver n'allait pas tarder à arriver. Mimi, qui avait terminé ses préparatifs pour l'hiver, regarda sa voisine par la feuillette de sa chaumière. « Comme elle est bête ! » pensa-t-elle, « qu'elle ne compte pas sur moi pour lui venir en aide cet hiver. » Puis un matin, la cigale se réveilla ensevelie sous une épaisse couche de neige. Elle se leva en crelottant. « Oh non ! J'ai tant joué que je n'ai pas vu le temps passer ! » pensa Cricri. « Voilà l'hiver qui est là. Et je n'ai rien à me mettre sous la dent. » La cigale se mit à marcher péniblement dans la neige profonde. Il ventait si fort qu'il avait du mal à avancer. Elle aperçut soudain une feuille pendre sur la branche d'un arbre. « J'ai si faim ! » se plaignit-elle. Au moment où il s'apprêta à saisir la feuille, celle-ci partit au vent. Désespérée, Cricri consigna à marcher afin de se trouver un abri. Elle arriva soudain devant la chaumière de la fourmi. « Je pourrais lui demander de me prêter un peu de nourriture jusqu'au printemps, » se dit la cigale. « Je suis certaine qu'elle acceptera ! » Cricri regarda par la fenêtre et aperçut Mimi qui dégustait un bon repas avec sa famille. La table était recouverte d'un festin rondre jaloux. Il y avait de la nourriture à part de vue. La cigale frappa à la porte. Elle était prête à tout en échange d'un petit morceau de feuille. Mais elle avait si froid qu'elle s'effondra sur le sol et s'évanouit. Lorsque Mimi ouvrait la porte, elle trouva Cricri frigorifié sur son peuron. Elle eut un moment d'hésitation. « Elle a ce qu'elle mérite ! » pensa la fourmi. « Mais je ne peux pas quand même pas la laisser mourir de froid. » Avec l'aide de sa famille, Mimi transporta donc Cricri jusqu'au foyer. « Bientôt ? » Cricri reprit ses esprits. Les fourmis lui apportèrent un bol de soupe chaude pour la remettre sur pied. « Je t'en prie, Mimi ! » l'implora la cigale. « Ne me mets pas à la porte ! Tu avais raison et j'avais tort. Je me suis mal organisée. » Mimi s'approchait de Cricri en affichant un air sérieux. « Seuls les insectes qui ont travaillé fort méritent de rester ! » dit-elle. Cricri baissa les yeux puis la fourmi ajouta « Tu as joué du saxophone tout l'été ! » « Alors pourquoi ne passerais-tu pas l'hiver à nous divertir ? Ce sera ta contribution ! » Un sourire illumina le visage de Cricri. Elle remercia sa voisine avant de se mettre à chanter et à danser. Puis, Mimi et sa famille se joignirent à elle. Cricri était reconnaissante envers sa voisine qui avait accepté de l'aider malgré sa paresse et son manque d'organisation. Elle passait l'hiver à distraire les fourmis dans leur chômière. Le printemps venu, Cricri accompagna Mimi dans le pré. Elle se fabriqua une brouette et se mit à récolter des provisions pour l'hiver suivant. Elle avait compris l'importance d'être prévoyante. Après tout, rien ne l'empêcherait de s'amuser tout en travaillant. Quant à Mimi, l'hiver passé avec Cricri lui avait démontré à quel point il était important de savoir de s'amuser. Elle n'avait pas délaissé le travail pour autant, loin de là, mais de temps à autre, entre deux récoltes, elle s'arrêtait quelques minutes pour chanter et danser avec Cricri. Fin et la prochaine histoire